Le président de la République, chef de l'État et commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, a présidé ce vendredi 27 mai 2022 à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, la réunion du Conseil supérieur de la Défense élargie au président de deux chambres du Parlement, aux représentants du pouvoir judiciaire et aux responsables de services de sécurité. Il a été question de faire le point de la situation sécuritaire à la suite des récents événements marqués par des actions de provocation répétées et des attaques du M23 sur nos forces armées et des casques bleus de la MONUSCO. À la lumière des différents rapports recueillis sur terrain, il est clairement établi que ce mouvement subversif, ce qui a été défait et complètement désarmé en 2013 et, contre toute attente, récemment remonté en puissance avec des armes lourdes, opérant notamment avec de matériel de vision nocturne. Alors qu'il est acculé et privé d'initiatives à Chanzhou et Runyoni dans les territoires de Ruchuru, Il apparaît lourdement armé à Kibumba, situé à plusieurs dizaines de kilomètres plus loin en territoire des Niragongo, avec l'objectif de conquérir le camp militaire de Rumangabo. Pendant que le gouvernement congolais attendait le rapport du mécanisme conjoint des vérifications qui a été activé par le Rwanda, nous avons été surpris de voir qu'il est passé par deux représailles, comme il l'avait annoncé. Le soutien manifeste à cette force négative en est la preuve. Les effets militaires retrouvés sur place, les images détenues par nos forces armées, ainsi que les témoignages recueillis auprès de nos populations, démontrent à suffisance que le M23 est soutenu par l'armée rwandaise. Cette attitude récidiviste vise clairement à torpiller nos efforts de pacification engagés dans le cadre du processus des Nairobi. En conséquence, le Conseil supérieur de la Défense tire les conclusions ci-après. 1. Le M23 est considéré comme un mouvement terroriste. Il sera désormais traité comme tel et dès ses faits, il est exclu du processus des discussions des Nairobi. 2. Une mise en garde est faite au gouvernement rwandais dont l'attitude et des natures a perturbé le processus de paix qui arrive pratiquement à son terme avec les discussions des Nairobi où tous les groupes armés, à l'exception du M23, se sont engagés sur la voie de la paix. 3. Comme mesure conservatoire, il a été décidé la suspension immédiate des vols de la compagnie d'aviation rwandaire à destination de la République démocratique du Congo. 4. Il a été également décidé de la convocation de l'ambassadeur du Rwanda accréditant en République démocratique du Congo pour lui notifier la désapprobation totale du gouvernement congolais. 5. Le Conseil supérieur de la Défense dénonce fermement une campagne de manipulation ourdie par le Rwanda accusant notre armée de collaborer avec de forces négatives pour justifier son soutien au groupe terroriste du M23. 6. Nous saluons la condamnation unanime de cette énième aventure du M23 et des séparés par l'Union africaine, les Nations unies, l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, la Belgique et autres. 7. Nous remercions notre population pour le soutien manifeste à l'endroit de nos forces armées et de la police nationale afin d'assurer la protection de notre pays et l'intangibilité de nos frontières. 8. Nous l'invitons en même temps à n'est pas tomber dans le piège de l'ennemi en préservant l'harmonie qui règne entre les différentes communautés. 9. Nous en appelons aussi à sa vigilance. 9. Nous tenons à rappeler enfin l'engagement de la République démocratique du Congo dans le cadre du processus de Nairobi conduit par le président Uhuru Kenyatta pour construire une paix durable avec tous les pays de la communauté de l'Afrique de l'Est. Fête à Kinshasa le 27 mai 2022. Je vous remercie.